Bien, bonjour l'église. Hello to everyone. Vous allez bien? Everybody is doing fine? Non, je n'ai pas entendu. I didn't hear well. Vous allez bien? Are you okay? Merci, Seigneur. Amen. Avant de rentrer dans la parole, vous allez voir que je prends mon temps pour parler un peu doucement. I'm taking my time to speak slowly. Parce que c'est des nouveaux micros qu'on vient d'installer, donc je donne l'équipe de prendre leurs marques, régler. We have new mics, so we have to, you know, adjust. Donc ils vont réajuster, donc ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Ils vont faire le mieux. So don't worry, everything is under control. They are doing their best to adjust the mics. Au pire des cas, je prierai pour la guérison de vos oreilles. In the worst case, I will pray for the beginning of your ear. I'm just joking. Qui d'entre vous a envie de grandir avec Dieu? Who really wants to grow in the Lord? Okay. Qui d'entre vous, vous ne voulez pas rester là où vous êtes avec Dieu? Who among you don't want to stay at the point where you are right now? Okay. Donc j'ai une annonce pour vous. So I have an announcement for you now. CFH a ouvert ses portes. So the Bible school or school of discipleship has opened its doors. Hier, j'ai passé deux heures avec eux. And yesterday I spent two hours with them. Et c'était splendide. Et la bonne nouvelle, il y a encore de la place pour vous. Il n'y a que Pasteur Jean-Pierre qui est excité. Tout le monde a levé la main. Je disais, il y a encore de la place pour vous inscrire. Alors si pendant que je parle, tu sens que ça tire dans le cœur. And if when I'm talking, you see something is, you know, doing in your heart. Je voudrais que rapidement, tu vas voir qui Fabienne, qui on peut voir, ou ça. Il y a quelqu'un de l'équipe. Levé ceux qui sont en l'encadrement, voilà. Donc il y a toute l'équipe qui est là, vous pouvez aller les voir à la fin du cul. Yeah, you can go and talk to them and ask questions, whatever, at the end of the service. Ça va vous aider à vous discipliner. You're going to be helped to get disciplined. Ça va vous aider à donner une bonne culture d'être dans la parole. And you will be used to be digging in the Word. Et par-dessus de tout. And above all. Ça va vous aiguiser. You will be sharpened. Pour pouvoir être utilisé par Dieu. So that you may be able to be used by God. Alors arrêtons de rester assis. So stop just staying seated. Il y a de la place pour tout le monde. There's space for everybody. Peut-être tu ne peux pas prêcher comme moi. Peut-être tu peux chanter comme les autres. Peut-être tu ne peux pas chanter. 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 Peut-être tu peux parler de ta foi. Peut-être tu peux share about your faith. Ah, ok. Donc je vous encourage vivement. I really encourage you. Mais fortement. And even strongly. Un peu plus fortement. And even stronger. Si ça tient dans le cœur. Levez-vous encore l'équipe, s'il vous plaît. Allez voir un membre de l'équipe. A la fin du cul. At the end of the service. Thank you. Merci. Est-ce qu'on peut les accueillir? Ok. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Are you ready for the word? J'aimerais juste rapidement dire certaines choses. Ce n'est pas mon message. Il est hyper important, le temps que nous vivons. Que nous comprenons le timing de Dieu. Vous savez, nous, nous vivons dans le chrono. Mais Dieu vit dans le chronos. Kairos, pardon. Ce qui veut dire que chaque chose, il y a un temps et une saison. La particularité avec Dieu. Dieu vit dans l'éternité passé, présent et l'éternité future. Sauf qu'il nous a mis l'homme, sa création, dans le temps. Des fois, il peut y avoir une collision entre la compréhension de ce qui se passe dans le temps de Dieu et notre temps à nous. La plus importante de tout. Tout ce qui se passe ici-bas, maintenant. Ça ne choque pas Dieu. Je vais le refermer. Peut-être qu'il n'y a que le pasteur Jean-Pierre qui est acquis. Je vais peut-être refaire ma phrase. Peut-être que je n'ai pas parlé français. Je disais que tout ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Il n'y a rien qui choque Dieu. Je veux dire que Dieu a déjà anticipé tout ça. Si tu lis proprement ce livre. Il a déjà prédit ce qui allait arriver actuellement. Et j'aimerais attirer votre attention d'être sensible. La majorité de nos prophètes, dont le premier que je respectais beaucoup, qui est parti dans la gloire, qui s'appelait Derek Prince, il croit toujours ce qui se passe en Israël, détermine l'époque, saison et ce qui se passe dans le monde et dans l'Église. Et même le prophète Peter Daniel, il le croit ça. Pierre Daniel, je pense qu'il s'appelle. Pierre Daniel Martin, un autre prophète, il croit ça. C'est hyper important que tu te cales avec l'agenda de Dieu. So you need to be, you know, in line with God's agenda. D'ailleurs, sur le point de prêcher, So what I'm about to preach, ça va vous préparer pour rentrer dans ce que Dieu est en train de préparer à faire. It would help you to enter in what God is actually preparing for you to do. Je ne veux pas vous faire peur. I don't want to frighten you. Mais vous ne pouvez pas éviter cela. But you will not be able to avoid it. Nous avons parlé pendant des décennies qu'il va y arriver un temps de clash. We spoke for tens and tens of years that sometimes a clash will happen. Je suis en train de vous dire, nous sommes dans ce temps de clash. We are right now in the time of this clash. Où la lumière va faire le clash avec les ténèbres. Where the light will come into a clash with the darkness. Où les mensonges vont faire le clash avec la vérité. Où le désordre va faire le clash avec l'ordre. La seule chose que je peux vous dire, rassure-toi, rassure-toi que tu te trouves dans le bon camp. Parce qu'il n'y aura pas de négociation. Parce que ce qui est ébranlable, on sent sur le point d'être ébranlé. Seuls ceux qui font partie des inébranlables vont subsister. Je suis venu t'alerter. Alors prépare-toi. Plus le moment de compromettre. Plus le moment de jouer. T'as intérêt à être dans le bon camp. Et vous avez vu, quand je fais un doigt ici. Il y en a trois envers moi. Donc en même temps que je te menace, je me menace. C'est valable pour moi aussi. Est-ce que ça a été clair ce que j'ai dit ? Parce que tout le monde me regarde comme si je viens d'une autre planète. On ne sait pas de quoi je parle, de quoi parles-tu. Je vous le dis. Je vais même aller un peu plus loin. Il y a des choses que j'ai dites en privé. Je ne l'ai jamais dit publiquement. Il va y avoir des apparitions et des disparitions soudaines dans les temps à venir. Des apparitions et des disparitions soudaines. Ce qui veut dire que tantôt, tu es en train de vivre dans le naturel. Le surnaturel va rentrer en scène. Et il va se passer des choses. Et de plus en plus, l'attaque de l'ennemi va s'intensifier. Cette attaque naturelle que vous voyez sur Israël, dans le spirituel, c'est en train de s'intensifier. Sur le monde, encore plus sur l'église. Alors nous devrions nous préparer. Mon exhortation pour vous. Mon encouragement pour vous. Redresse-toi. Ressaisis-toi. Et réaligne-toi. Avec le plan de Dieu. Parce que ce n'est plus le moment de jouer. On n'a plus le temps de jouer. Nous n'avons plus de temps pour cela. Pendant très longtemps, je me suis posé la question, qu'est-ce que je suis, je devrais partager avec vous. Et lorsque j'ai entendu ce que je devais partager avec vous, ça semblait être simpliste, mais tellement profond. Et ce que je suis sur le point de vous parler, c'est notre identité en Christ. Je vais le répéter. Ce que je suis sur le point de partager avec vous, c'est notre identité en Christ. Nous allons utiliser le livre d'Ephésiens comme une trame pour essayer d'exposer les points que le Seigneur m'a mis à cœur. Certainement, on regardera d'autres versets, mais le livre d'Ephésiens sera la trame. Ce matin, à 4 heures du matin, j'étais éveillé. J'étais juste allongé sur mon canapé, dans mon salon. Et voilà ce que j'ai entendu. Beaucoup sont captifs sous le poids de la condamnation. Mais dis-leur que je suis venu à fait qu'ils aient la liberté. Arrêtez d'essayer de le faire par vous-mêmes. Arrêtez d'essayer de le faire par vous-mêmes. Je vous ai donné ma parole et mon esprit. Collaborer avec moi. Écoutez bien ce que le Seigneur a dit. Collaborer avec moi. Au fait, vous avez vu deux chaises. Je vais terminer ça. Collaborer avec moi. Laissez-moi vivre au travers de vous. Il dit, arrête de lutter. Collabore avec moi. Laissez-moi vivre au travers de toi. Je suis sur le point, je suis sur le point, de tuer des décennies de mensonges. Et même moi, j'ai dû prêcher dessus. Parce qu'on a mal compris le message de l'évangile. Il y en a beaucoup qui luttent ici. Il y en a beaucoup qui galèrent ici. Il y en a beaucoup qui ne se sentent pas à la hauteur ici. Raison pour laquelle tu essaies de le faire. Laisse-le faire. Bien aimer, bien aimer. Si toi et moi, on pouvait le faire, pourquoi il est venu pour mourir ? Si toi et moi, on pouvait s'y équiper pour le faire, pourquoi lui, il est venu ? D'ailleurs, j'ai mis des chaises à... Est-ce que ça vous a interpellé ? Comment trouvez-vous que vous voulez être biblique ? Vous voulez être biblique ? Au temps de Jésus, Jésus était assis, les gens qu'il écoutait étaient debout. Donc Fabienne et moi, on va s'asseoir, vous allez tous debout. Parlons tout le message. Vous avez vu ? Je viens tout juste de tester votre résistance. Dès que ça dérange votre confort, vous questionnez si c'est Dieu ou pas. Ah ! C'est ça, au fait, notre problème, bien aimé. Ça commence là. It starts with that. Mon confort. My comfort. Mon bien-être. My well-being. Et après, tu galères. And then you're striving. Tu es surchargé avec des péchés. And you're overloaded with sin. Dominé par le diable. You're just overwhelmed, you know, by the devil. Mais tu cherches le confort. But you're just looking for comfort. Alors, ce matin, on va aller au travers de la parole. Tu sais, pour moi, j'aime bien un homme de Dieu qui m'a initié dans la foi. Il y en a plusieurs hommes et femmes de Dieu. L'un qui m'a marqué, c'est Kenneth Higgins. J'aimais bien sa manière tout le temps qu'il commençait l'école biblique. Je ne l'ai pas connu personnellement. Mais je l'ai connu par les biais des vidéos, des audios, des bouquins. Et à chaque fois, il dit La parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Je répète, la parole de Dieu, c'est Dieu qui me parle. Alors, comment, toi et moi, on peut oser discuter lorsqu'on ouvre ce livre? Alors que ce livre, c'est Dieu qui me parle. La Bible met l'accent sur l'identité des croyants en Christ comme thème central. Le Nouveau Testament, en particulier, dans les écrits des apôtres Paul et Pierre, soulignent que ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur sont transformés et redéfinis par leur relation avec lui. Ces phrases que j'ai choisies ont été choisies mot à mot. Ta vie ma vie a été transformée et redéfinie par notre relation avec lui. Laisse ça suspendre, on va y revenir à la fin. Les croyants sont décrits comme des nouvelles créations. Mais le truc, c'est que quand j'ai été sauvé, j'allais toujours en boîte, je fumais, ça vous choque, hein? Je buvais. Si tu ne bouges pas trop, on saura qu'on ne parle pas de toi. Je fumais le lendemain matin après la soirée en boîte de nuit costume bim en main où tu vas, frère? À l'église. J'avais une haleine de phoque mais j'allais à l'église. Ça aussi, laissez ça suspendre, là. Je vais y revenir. La Bible enceint que par la foi en Christ, les croyants ont été adoptés dans la famille. Oui? Alors comment ça se fait toi et moi en train de se battre pour faire plaisir à Dieu? Le concept d'être en Christ, c'est un thème récurrent suggérant l'union intime entre un croyant et le Christ. L'union intime entre le croyant et le Christ. Ce qui veut dire, si tu regardes si tu regardes le croyant ça devrait être la même chose. Ah! Je sais que vos pensées religieuses vous posent des problèmes. Ne vous inquiétez pas. Les chrétiens sont appelés à trouver leur identité dans le Christ. reconnaître leurs valeurs, leurs significations qui proviennent de leurs relations plutôt que des normes modernes. Amen. Les chrétiens sont appelés à trouver leur identité dans le Christ et à reconnaître leur valeur et leur signification qui vient de leur relation plus que les standards mondiales. Il n'y a pas de normes. La norme c'est le Christ. Je dis il n'y a pas de normes. La norme c'est le Christ. Christ en tout. Christ pour tout. Et Christ en tout temps. Je dis non, la norme c'est le Christ. C'est lui qui établit nos standards. C'est lui qui laisse le modèle. Tout est en lui. pour lui au travers de lui. Cela implique un dessin divin. Un sentiment d'appartenance. Je ne suis pas n'importe qui. Oui, j'ai une couleur de peau. Oui, j'ai un nom de famille. Oui, j'ai un background. Oui, je suis née dans un pays. Oui, je n'ai plus de cheveux. Oui, j'ai les couleurs des yeux qui sont marrons. Ça ne détermine pas qui je suis. Parce que mon identité ne se figure pas par ses définitions. ma vraie identité s'est renflamée en le Christ. Maintenant, le Christ n'est pas le nom ou prénom de Jésus. ce n'est pas son nom ou son nom de Jésus. Non, Jésus, le Christ veut dire Jésus, le Messie. Et quand tu regardes ce mot, il veut dire celui qui est moins et de son onction. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ce mot, mais quand tu regardes ce mot Christ qui définit onction, qui veut dire capacité, puissance, habilité. Et quand tu regardes c'est une puissance non seulement explosive, mais c'est une puissance régénératrice aussi. Ce mot dire cette puissance peut détruire, cette puissance peut construire aussi. Et c'est ton identité dans le Christ. pendant trop de décennies, le monde et le diable nous ont menti. Et quatre heures du matin, le Seigneur me réveille. Il me saisit avec une vision, pasteur Jean-Pierre. et je ne comprenais pas. J'ai décidé mais qu'est-ce que ça a à voir ? Et il me dit Sam, ça a tout à voir. C'est ça le problème aujourd'hui. On est trop religieux dans l'Église. Dieu n'a pas besoin de notre religiosité. On est trop protocolaires dans l'Église. Dieu n'a pas besoin de notre protocole. Tout ce que nous avons besoin, c'est de saisir, de capter, de télécharger cette identité que Christ nous a donnée. Et crois-moi, le jour que tu saisis cette identité en Christ, tu deviendras une personne dangereuse. quand tu regardes le livre d'Ephésiens, écrit par l'apôtre Paul, entre l'an 60-61, d'ailleurs, c'est un des épithes qui a été écrit en prison. Il y en a quatre normalement. Éphésiens, Philippiens, Colossiens et Philemon. Éphésiens, Colossiens, Philemon, Colossiens, Philemon, Éphésiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Philemon. Je n'ai pas dit saumon, j'ai dit Philemon. Fabienne, désolée. Pour ne pas écouter mes bêtises. Écoutez, en novembre aussi, je vais prêcher. Si je n'ai pas le temps de terminer, je vais construire. Je vais vous dire, ce genre de message, j'aime trop prêcher dessus. Parce que ce que je suis en train de partager avec toi, c'est ce qui m'a rendu libre au fait. C'est ce qui a fait des chaînes tomber. Écoute, 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 tu ne sais pas de quoi je parle. J'ai grandi dans un pays colonisé. Dictature, chaîne, être contrôlé, je m'y connais. Parce que quand je suis venu à Christ, il y avait tout ce truc. Il a fallu qu'il me libère de ça. Alors si tu saisis ça, ça changera ta destinée à jamais. Notre identité en Christ, écrivez si vous prenez des notes, se détermine par notre position en Christ. Deuxièmement, par notre vie au travers du Christ, et notre combat avec le Christ. Il y a un, il y a un, au travers, et avec. Et vous avez remarqué, tout est en Christ. Ma position, assieds-toi là-bas, on va dire ça c'est le Christ. Ma position en Christ. Tu vois, quel est le problème aujourd'hui ? Ça c'est ma position. Le problème c'est que moi j'essaie de faire mes trucs. Et dès que j'essaie de faire par moi, je sors en Christ. Et là je galère, là je lutte, et le diable me mène par le bout du nez. Dès que je me repositionne en Christ, j'ai la victoire, j'avance, je progresse, je vis la plénitude de Dieu, ma relation n'est pas impactée. Dès que je sors en Christ, là où est le problème. Alors ma question se pose, où te trouves-tu aujourd'hui ? Sur cette chaise ou à ma place ? telle est la question. Telle est la question. Remarquez bien que tout est en lui. Le livre des Éphésiens résume ces trois points. Le chapitre 1 à 3 résume notre position en Christ. Le chapitre 1 à 3 résume notre position en Christ. Le chapitre 4 et 5 résume notre vie au travers du Christ. Le chapitre 4 à 5 résume notre vie au travers du Christ. Get the word, Fabienne. Through. You need to catch it. I'm gonna catch it. Au travers du Christ. So through Christ. Et le chapitre 6, c'est notre combat avec le Christ. And chapter 6, just a summary about 5 est-ce que tu as remarqué que ma position est en Christ et ma vie est au travers du Christ et mon combat est avec le Christ. Et quand tu saisis ça, frères et sœurs, tu es sur le point de causer des dommages collatéraux. Je vais le refaire. Oh, chataraba. Ma position en Christ, ma vie au travers du Christ et mon combat avec le Christ. Alors arrête de galer. Arrête de lutter. Combats avec lui parce que tu peux te garantir. Je peux te garantir. S'il est dans le bateau, tu te retrouveras de l'autre bord. Peu importe les tempêtes. Peu importe les vents. Peu importe les vagues. Tu te retrouveras de l'autre côté. Est-ce que ça vous aide ? Vous vous rendez compte combien de temps qu'on nous a menti ? Je galère pour plaire le Christ. Non, mais tout est en lui. C'est lui la clé. Il est la clé. Je disais, c'est lui. Je disais, c'est lui. La clé. C'est lui. Il n'y a pas en dehors de lui. Tout est en lui. Tout est travers de lui. Tout est avec lui. Je dis, tout est en lui. Tout est au travers de lui. Tout est avec lui. Alors aussi longtemps que Jésus est dans le bateau, mon Dieu, mon Dieu, tout va pour le mieux. Alors si tu es sorti, frères et sœurs, reajuste-toi et remets-toi en Christ. Eh, regardez-moi. C'est chill, franchement. Non, franchement, c'est chill. C'est tellement bon d'être en lui. C'est tellement reposant. C'est tellement réconfortant. C'est tellement relaxant. En Christ. C'est tellement réconfortant. C'est tellement réconfortant. C'est tellement réconfortant. En gros, pour résumer, ma vie est cachée dans le Christ. Je dis, ma vie est cachée dans le Christ. Parce qu'il est celui que je dois me fixer l'objectif. tout est en lui. Ton identité, ta position, ta vie, ton combat. Tout est en lui, au travers de lui, avec lui. Répète-le. En lui, dis-le. Au travers de lui, avec lui, en dehors de lui, ce sera voué à l'échec et à la défaite. Il va y avoir une erreur et aucun succès. Alors, ma question se pose. Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es en Christ? Je ne m'inquiète pas si tu viens de naître juste une seconde avant d'être en Dieu maintenant, mais est-ce que tu le sais? Et tu sais, le Seigneur m'a montré que ceux qui ne savent pas qu'ils sont en Christ, ils vont être malmenés par l'ennemi. Ils vont vivre une vie dictée par la défaite. Ils vont vivre sous le poids de la condamnation. Ils vont vivre toujours sous le régime de l'ancienne vie et de l'ancienne nature. Ils vont vivre toujours sous la vie et de l'ancienne nature. Quelqu'un dit, position? Vie, autorité. Position, vie, autorité. Est-ce que tu vois le schéma? Tu vois, toi et moi, on veut axer sur l'autorité. Ça commence avec la position. Tu dois te calibrer dans ta position en Dieu. Notre identité en Christ va solidifier notre position en lui, notre vie au travers de lui et notre combat avec lui. J'attire votre attention encore une fois. Tout est en lui. En dehors de lui, ce sera une vie misérable et remplie de défaite. Alors, je te pose la question. Veux-tu être en ou en dehors? Do you want to be in or outside? Comment ça marche? How does it work? So what I'm sharing with you, I shared it to Pastor Jean-Pierre earlier. Depuis que je suis dans le ministère, ça fait la première fois que ça m'arrive que le Seigneur me montre tout un thème qui s'appellerait renouvelé transformé conformé conforme conforme. Lorsque toi et moi nous serons ancrés dans notre identité en Christ, then you and me will be anchored in our identity in Christ. Voilà ce qui va se passer. So what's going to happen is the following. I really bless the Lord for France to have adopted me. Mais je vais vous montrer un petit truc. I want to show you something. I have the right to be here on this ground. You haven't understood. So it means when I'm in this country, all the constitutions actually give me rights. I have the right to appeal to them. Je vais dire quelque chose c'est pas dérangeant. Même M. Macron ne peut pas m'empêcher de l'avoir. C'est mon droit. It's my right I have this card. Alors je me pose la question. So I ask myself the question. Combien de fois que toi et moi on s'est fait priver de notre héritage parce qu'on s'est fait désabuser par des mensonges. Tu n'as pas fait assez bien. Tu n'es pas assez bien. Tu ne fais pas assez. Tu sais, c'est une bande de faire, faire, faire. Je comprends avec le faire. Mais si le faire n'est pas fondé tout ce que tu feras ce sera dans la chair. Comment entre vous vous savez que quand la chair transpire, ça sent? Dieu merci pour des déodorants. C'est tout ce que je dirai dessus. Comment entre vous vous savez que quand la chair dépense il transpire et ça sent? mais c'est ça le problème avec toi et moi. On est en train de lutter galérer essayer de faire en dehors de Christ alors que Dieu a tout pourvu en Christ. je suis surpris de voir comment repositionne-toi en lui. Mais en Christ quelqu'un dit en lui. Quelqu'un dit en Christ en lui. Nous serons fondés dans notre position en Christ notre vie en Christ notre combat est le fil conducteur de notre vie en Christ là ça devient sérieux parce que notre vie en Christ est le déclencheur de notre combat avec le Christ tu vois nous on est en train de se focaliser sur la lutte et le combat vous me regardez comme si c'est vrai ou pas? ouais mais au fait tout commence avec la position quand tu connais ta position tu vas pouvoir vivre la vie quand tu vis la vie tu vas pouvoir combattre avec lui tout commence avec ta peau et remarquez bien l'identité renferme ta position ta vie et ton combat pourquoi pourquoi notre identité elle est faussée parce qu'on est focus sur le combat au lieu de nous focaliser sur la position parce que lorsque toi et moi je focalise ma position en Christ ça déclenche quelque chose en moi pour vivre la vie au travers au travers du Christ et cette vie au travers du Christ que je vis va automatiquement écoutez bien le mot imposer l'autorité tu vois quand la position elle est fixée il y aura la vie et lorsque la vie coule l'autorité va s'imposer est-ce que ça vous aide je ne vais pas terminer trop tard le temps passe tellement vite comme si c'était 5 minutes que je parlais allez ok lisons un verset et on va essayer de clôturer gloire à Dieu Ephésiens le chapitre 2 le verset 6 Ephésiens le chapitre 2 Ephésiens 2 le verset 6 vous êtes église are you ready encore une fois je vous exhorte vivement que si vous avez le temps lisez tout le livre d'Ephésiens I really encourage you if you have time to read the whole book of Ephésiens et vous imaginez que dans une heure je ne pourrais pas tout vous donner et vous imaginez qu'en une heure il n'est pas possible de regarder tout donc lisez le verset 6 et nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir en tu vois tu lis la Bible des fois le mot ensemble est mentionné deux fois dans un verset ce qui veut dire il est en train de te donner une vérité mais il t'est dit il ne rate pas ça on est ensemble est-ce que ça vous aide il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus alors ma question où te trouves-tu aujourd'hui ? tu vas me dire oui je suis au 215 avec du Président non je parle de ton identité en lui tu vois la différence remarque bien une question de temps je n'ai pas le temps de terminer le chapitre 1 il parlait de Jésus Christ il était ressuscité au-dessus de toutes deux miens sont toutes autorités vous avez vu ça on a chanté ça tout à l'heure oui 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 ok c'est toi Fabienne ok je suis en Christ vrai ou pas dans les dieux célestes je suis où ? au-dessus vrai ou pas le moment où je sors en Christ je dessins au niveau terrestre alors les fantaresses sont au-dessus de moi je vais le référer je suis en Christ je suis au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute unité le moment où je sors en lui je deviens terrestre alors les fantaresses sont au-dessus de moi alors les dominations sont au-dessus de moi mais aussi longtemps que je reste cachée en lui je suis positionnée vous marchez sur la tête des scorpions et des serpents et rien je dis rien n'en pourra me nuire parce que je suis au-dessus 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 ce que je vous dis là il ne faut pas aller à Sciences Po pour voir ça de la parole c'était là c'était là c'était là tout ce temps-là c'était là tout ce temps-là j'étais foudroyé lorsque le Seigneur me visita ce matin il me dit Sam t'es assis et vous connaissez ma façon de réagir je suis allongé sur mon canapé il dit non fils t'es assis en Christ l'église est assise en Christ bien aimé tu n'as aucune tu n'as aucune idée quel type de dimension que tu as pour le libérer sur la terre tu es en lui est-ce qu'il a dit l'apôtre est en lui est-ce qu'il a dit que c'était les prophètes qui étaient en lui non il a dit vous toi et moi nous tous l'église des Éphès bien aimé je vais vous laisser avec ça rapidement est-ce que ça vous a béni partout au mois de novembre accrochez-vous attachez vos ceintures ça va je vous dis nous les beaux bergéens on va sortir de celui on va causer des dommages collatéraux on va arrêter de se faire malmener on va commencer à malmener parce qu'on sera un peuple on sait qui nous sommes je sais qui je suis gloire à Dieu je ne suis pas n'importe qui je suis en crise je sais qui je suis vous savez bien si vous n'aurez été dans la veillée vous m'aurez perdu regardez ça next time bien aimé si vous me voyez autant ça m'a fait tellement du bien pasteur Jean-Pierre rien que d'écrire ce que le Seigneur téléchargeait dans mon coeur je sentais dans mon âme il y avait des libérations qui se faisaient mon Dieu mon Dieu mon Dieu plus le moment de se faire dominer tu vois si tu ne connais pas ça tu vas dans le combat tu vas te faire malmener oh Jésus je te remercie pour cette grâce pour libérer ta parole notre identité se forge au travers de notre position en Christ et c'est une position assise est-ce que tu m'as entendu c'est une position de repos c'est une position de repos t'es assis pas besoin d'effort oh c'est tellement réconfortant mon Dieu mon Dieu mon Dieu la lutte est terminée je suis assis en le Christ c'est cette révélation qui génère cette vie en Christ tout commence et pivote sur cette réalité et vérité ah j'ai pas le temps de te parler de Galate de vin si vous voulez la suite de mon message veuillez acheter mon bouquin non je rigole je rigole je rigole je te reçois en novembre qu'on va commencer à voir des encrises qui se marchent au bon berger que cette révélation inonde notre pensée toute la semaine au nom de Jésus in Jésus Amen merci et que Dieu vous bénisse be blessed Sous-titrage ST' 501